Qu'est-ce que ça donne lorsqu'une représentante de laboratoire devient humoriste? Quel regard pose-t-elle sur la Saint-Valentin, l'amour et le couple? On l'apprend à l'instant avec Chantal Fleury, l'humoriste ricaneuse. Allô Julie! Salut! Merci d'avoir accepté notre invitation. Je me suis très experte, comment tu viens de dire ça? Ah oui? Wow! Attends un peu, c'est le début de l'entrevue. C'est ça! On te reçoit aujourd'hui pour parler d'abord des plaisirs de distinction féminine. Ça, c'est un concept super le fun que j'ai pensé, mais ça s'adresse aux femmes. On va commencer de même, les gars, vous pouvez écouter là, mais ça s'adresse aux femmes. Donc, on disait pas d'homme, pas d'enfant, pas de chat, pas de chien, pas de stress. C'est ça, c'est en plein ça. Puis en fait, c'est une rencontre, l'idée m'est venue il y a deux ans. J'ai fait trois spectacles pour des groupes de femmes, c'est-à-dire des spectacles d'une heure. Puis à tous les soirs, le fun, pas rien dans la salle, quand on est une gang de filles ensemble, il y a quelque chose qui se passe, il y a une énergie qui est extraordinaire. Puis là, j'ai regardé les femmes rires, puis quand on est sortis, il y a une femme aussi qui m'a dit, de femme à sang, elle a dit, « Ça serait le fun que tu fasses quelque chose avec une conférence pour raconter un peu ton histoire, parce que toi, tu es entrepreneur. » Et là, on est partis, mon technicien, puis on avait comme huit heures de route à faire. Et là, j'ai fait comme, « Ça serait le fun de faire vraiment une rencontre exceptionnelle pour les femmes. » Et là, l'idée m'est venue de faire une heure de spectacle, un de mes spectacles parce que j'en ai maintenant trois. Et ensuite, on prend une pause, ensuite on enchaîne avec une conférence, un partage, en fait, sur mon changement de carrière, mais surtout sur comment on est, nous, les femmes, par rapport au projet, comment on peut avoir de la difficulté à sortir de notre zone de confort. Donc, je traite un petit peu de ça. Je parle aussi de la relation mère-fille, puis aussi, j'ai été aidante naturelle, ça fait que j'en parle un peu. Et je finis ça, c'est ça qui est bien le fun. À la fin, je prends un des numéros que les femmes ont vus pendant le spectacle, et là, je leur montre comment j'ai fait pour trouver les idées de ce numéro-là. Un peu comme du mind-mapping. Oui, exactement, les techniques de remue-ménage, en fait. De remue-ménage, ça ne serait pas bon. Et là, je leur montre comment faire, mais comment elles peuvent utiliser ça dans n'importe quel projet qu'elles ont dans leur vie. Et cette idée-là, en fait, ça a commencé l'année passée. La première fois, je l'ai fait en février dernier à Saint-Jerome. Ça a été un gros succès, les femmes ont adoré ça. J'ai même fait une dégustation de thé et macarons. Puis moi, je pensais qu'il y aurait comme la moitié des femmes qui resteraient. Écoute, il y a une femme qui est partie, j'ai manqué de macarons, on a manqué de thé. C'était extraordinaire. Puis depuis ce temps-là, bien, j'ai fait une tournée dans le nord du Québec. Je reviens du nord d'Ontario, je reviens du nord du Québec. Ça a été extraordinaire, vraiment. Puis la réponse des femmes, la semaine passée, dans le nord du Québec, il y a une femme qui m'a dit, le lendemain matin, je l'ai croisée dans un restaurant. Puis elle me dit, Chantal, elle a dit, ton conseil devrait s'appeler « Je donne des ailes ». Écoute, bon, là, je vais être émotive. Elle m'a dit ça, puis j'ai fait comme moi. C'est exactement ça. On a du fun, on rit pendant une heure de temps. Puis là, on est ouvertes. On a vraiment une autre énergie. Puis après ça, on arrive, on se dit des affaires, on jase ensemble. Puis c'est extraordinaire. Ça fait que c'est ça qui est bien, bien le fun. Oui, c'est intéressant. Moi, j'invite les gens à y aller parce que je l'ai déjà, j'ai déjà cité à ton spectacle. C'était vraiment franchement drôle. Et ça donne qu'on a une vessie hyperactive d'une certaine façon parce que c'est drôle. Bon, en tout cas, bon, j'expliquerai pas la biologie, mais on comprend mon idée. Mais il y a vraiment une femme qui est partie à un moment donné. Je pense que c'était à Villebois. Une femme était assise la première table en avant en plus. Elle se lève, carré. Je suis plus capable. Je vais plus s'entendre. Bon, pas encore. Ça va à la toilette. On a tellement envie. Ça serait le seul avertissement qu'on pourrait faire avant. Oui, apportez vos protèges dessous. Voilà. Je l'aurais pas dit de même, mais bon. Je sais que dans un de tes spectacles, tu parles d'un événement de la Saint-Valentin que tu as vécu avec un de tes conjoints, l'actuel ou l'ex, je sais pas. En fait, c'est un numéro que je raconte, un premier souper quasiment, ou bien, c'était pas le premier souper, mais avec un nouveau chum. Puis quand on est rendu à un certain âge, on a des petites manies, tu sais, mais t'es pas habitué des petites manies de l'autre du tout, du tout, fait que tu le connais pas. Et là, c'est là, Saint-Valentin, le chum a pas ses enfants, parce qu'il y a des enfants, on a beaucoup de monoparentalité, donc là, il n'a pas ses enfants. Là, moi, j'ai hâte d'aller chez lui, il m'invite à souper, yes, ça, les enfants sont pas là, ça va être le party, tu sais. Là, je m'attends à ce qu'on aille pas mal de bonheur, tu sais. J'arrive chez eux, on souple, mais là, moi, je suis pressée, ça fait que je ramasse ma vaisselle, m'en aller porter ça au lave-vaisselle, mais je ne savais pas qu'il y a des gens que le lave-vaisselle, ils ont comme une relation avec lui. Même dans une première date. Oui, 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 lui, son lave-vaisselle, c'est comme, c'est un master du lave-vaisselle. Comme la voiture pour certains garçons. Ah, vraiment, vraiment, c'est juste qu'il n'y avait pas un petit, tu sais, les petits sans-bonnes d'auto dans son lave-vaisselle. Oui, pour créer un univers. Fait que là, moi, je ramasse mon assiette, puis là, je me suis dit, je vais la licher en mon allant, tu sais, comme ça, je n'aurais pas dû la rincer, tu sais. Ça va aller plus vite. Là, il me dit, non, non, Chantal, m'en aller sur le comptoir, mais ça, moi, je ne savais pas que ça voulait dire, touche pas à mon lave-vaisselle, tu sais, je n'étais pas courant par tout, là. Fait que là, j'ouvre la porte, puis là, je le vois. Oh, il se mange le coin de la bouche, il se mange le dedans, il se mange le dedans de la bajou, là, je me suis dit, voyons, il a du gêne d'écureuil, lui. Comme j'ouvre la porte, il dit, non, non, ça va aller, je vais m'en occuper. Je dis, bien, voyons donc, non, non, c'est correct, je continue à tirer la porte. Il dit, tu ne te rinces pas? Je dis, ah oui, oui. Fait que là, je m'en vais pour la rincer, je suis bon du lavabo, et là, un jump, là. Là, il arrive en arrière-de-moi, là, je me suis dit, il va tout m'humecter le coup de son allant. Il va t'embrasser. Ah, écoute, là, je m'attends qu'il me mette la main en quelque part, tu sais. Là, je me sens pas mal, pas mal excitée, tu sais, j'ai hâte, oui, unique, unique. Je me sens vraiment Saint-Valentin, je me suis dit, il va me couvrir de chocolat, là, je m'attends à dégouliner. F'enduire. Oui, m'enduire, la petite crème, la petite crème de tantôt. De la zéxologue de tantôt. Oui, oui, c'est ça. Mais c'était pas ça, il s'en venait me superviser, Julie. Il s'en venait me superviser. Pour l'usage du lavabo. Oui, l'usage de la vaisselle. Fait que je prends ma grande assiette, j'ouvre la vaisselle, je la mets à gauche, je dis, qu'est-ce que tu fais là, je dis, qu'est-ce qu'il y a, je dis, bien, Chantal, les grandes assiettes, elles vont pas là, je dis, qu'est-ce que c'est, tu veux dire, je les mets à gauche. Il dit, non, non, les grandes assiettes, ça va à droite, je dis, qu'est-ce que c'est bon, je dis, toutes les pines sont pareilles, il dit, non, non, les grandes assiettes vont à gauche, là, j'ai découvert que les grandes assiettes sont gauchères, les petites assiettes sont droitières, puis les bons, eux autres, sont en bidexte, en bidexte, tu peux les mettre sur n'importe quel bon, et là, à ce moment-ci du récit, il y a comme un petit peu de sang qui coule ici. De l'écume. Oui, de l'écume et du sang, là, puis il y a la veine ici, du coup, qui fait de la boucane, on dirait, tu sais. Ah, OK. Puis là, je prends mon petit verre, j'ouvre, tu vois, d'en haut, je le mets dans le fond, il me dit, Chantal, qu'est-ce que tu veux là? Je dis, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, bien, non, mais le petit verre, il va pas en arrière. Je dis, bien, il va où, le petit verre? Il dit, non, non, les petits verres, ils vont en avant. Je dis, bien, regarde, qu'est-ce qu'il y a? Il va avoir un film de présenter dans la porte, puis tu veux qu'il voit. Et là, j'ai le couteau à steak dans les mains. Là, je ne sais plus qu'est-ce que je vais faire. Là, je ne sais pas s'il faut mettre la pointe par en bas ou bien, non, la pointe par en haut. C'est une grande question, le sort de Saint-Valentin. Question existentielle. Moi qui attends, qui me lèche le cou, là, j'ai le couteau à steak dans les mains. J'ai bouillé la veine, il sait qu'il bouille. Là, je me dis, il ne faut surtout pas que j'écoute avec le couteau, parce qu'il va se vider de son sang. Et là, je ne sais plus quoi faire avec le couteau. Je ne sais plus pas en tout ce que je mets à l'envers, à l'endroit. Là, je viens pour le mettre dedans. Je dis, qu'est-ce que c'est là? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Là, je me suis dit, bon, la pointe, je retourne de bord. Il dit, non, non. Il dit, écoute-toi, c'est que ça ne va pas dans la vaisselle. C'est comme condamné. Condamné. Ça a été une soirée de Saint-Valentin assez exceptionnelle. Après qu'il a fini ça, ça boucanait pas mal. Puis moi, ça ne me tentait plus tellement. Ça ne tentait plus, non? J'avais plus le goût d'autant de plaisir que j'avais en rentrant. Oui, c'est ça. Ça a été toute une expérience, en tout cas. C'est vraiment intéressant. C'est ma première fois où j'entends une première date qui se déroule autour du lave-vaisselle, autour du couteau à cuisine. Ça a été toute une expérience. Mais on a toutes nos petites manies. C'est ça l'affaire. Quand on est rendu à un certain âge, un moment donné, j'arrive chez eux puis ils plient les bobettes. Je commence à l'aider. Je prends les bobettes. Moi, je plie les bobettes. Je plie les bobettes. Ça dépend du genre de bobettes. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, en général, on plie ça même les bobettes. Je dis, voyons, regarde, Chantal, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas de même qu'on plie ça des bobettes, Chantal. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas de même qu'on plie ça des bobettes, Chantal. Il dit, non, c'est pas de même qu'on plie ça des bobettes. Je dis, non, 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 ça se plie pas de même. Je dis, comment ça? Il prend une paire de bobettes, Julie. Il fait faire un U-turn. Il amène le fond de culotte sur l'élastique. Puis là, il roule. Oh! Première question que je me suis posée, il va-tu la fumer? Ça aurait pu. Ça aurait pu. Ça aurait pu. C'est là que j'ai compris qu'on a vraiment toutes nos petites manies. Donc, c'est un défi, le couple. C'est un défi, le couple. C'est tout un défi. Merci de nous avoir. Et dans ce spectacle-là, je parle beaucoup justement des petites manies qu'on a entre les hommes et les femmes qu'on a. Donc, j'invite les gens à aller voir sur ton site internet pour les vidéos, puis pour aussi inscrire leur entreprise ou peu importe, pour que tu viennes les voir. Les voir, oui. Pour savoir un peu, voir un peu ton univers. Oui, il y a plein d'extraits vidéo. Amoureux et bon. Toute la patente. Merci beaucoup. Merci Julie. Merci. Au retour de la poste, je t'offre des suggestions livres en lien avec l'amour. On parle pas de la vaisselle, par exemple. Restez là. Merci. Merci.